... Bonsoir à tous. Les orages sont toujours très présents en ce moment, surtout sur l'Est de la France. Regardez ces très beaux clichés dans le Barin, avec cet impact de foudre assez spectaculaire. Une autre photo cette fois-ci, toujours dans la même région, mais avec cette ramification qui est radicalement différente. Et puis nous avons les averses de pluie également juste derrière. Alors ça va continuer encore pour ce soir. Malgré tout, l'anticyclone reste bien présent. Mais regardez, cette petite perturbation arrive à se faufiler. Elle va surtout apporter une trace nuageuse dès votre réveil. Regardez ce que ça va donner concrètement sur vos cartes météo, avec ces passages nuageux de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France. Des brouillards côtiers, des brouillards d'advection qui se forment sur ces régions. Partout ailleurs, déjà beaucoup de soleil. Et les passages nuageux vont arriver plutôt dans l'après-midi, avec le temps lourd, donc il reste bien présent. Cette humidité qui est toujours dans l'air. Et qui va donc condenser pour former ces nuages. Très localement, un petit risque d'averse de pluie, avec des conséquences quand même assez minces. Au niveau des températures, ça reste très doux au réveil, avec 14 degrés pour Rince, 13 degrés à Cherbourg. Dans l'après-midi, là encore, les températures sont estivales. 27, 28 degrés en moyenne et jusqu'à 33 degrés déjà à l'ombre, à Perpignan. Donc imaginez le ressenti au soleil. On sera plutôt proche des 36, 37, voire 38. Alors au niveau de la suite, on a notre masse d'air qui persiste et qui est toujours très chaud sur l'ensemble du territoire. Un week-end vraiment estival. Il y a un peu petit bémol sur les frontières du Nord-Est, avec quelques passages nuageux, localement quelques gouttes de pluie, mais ça va s'arrêter là. Dès dimanche, le plein soleil va revenir. Les températures dans le sud-ouest en particulier pourraient atteindre les 34, 35 degrés. Et la semaine prochaine, on aura un début de semaine encore très chaud, très lourd. Et normalement, dès mercredi, une dégradation orageuse devra arriver pour faire chuter un petit peu les températures et revenir vers les normales de saison. Allez, prenons maintenant la direction de l'autre côté de l'Atlantique, avec toujours de fortes pluies qui continuent de tomber, en Guyane en particulier, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et également quelques orages qui ponctuent votre journée. Pour l'océan Indien, maintenant, les orages ont redoublé pour la Réunion avec une intensité plus forte. Le vent également qui s'est nettement levé jusqu'à 40 km par heure. Et pour l'océan Pacifique, cette fois-ci, rien à signaler. Du très beau soleil, de la douceur, 30 degrés, un temps vraiment idyllique. C'est l'heure de retrouver Anne-Sophie Lapix pour le journal. A tout à l'heure. Bonsoir à tous. C'est vraiment l'été qui vous attend ce week-end. Il fera beau, il fera chaud. C'est déjà le cas quand même depuis plusieurs jours. Regardez un petit peu ces très belles images dans le Morbihan, la Bretagne en ce moment qui est quand même très favorisée, avec ce plein soleil, cette température très agréable. Une autre photo cette fois-ci dans le département de la Manche. Profitez-en encore un petit peu aujourd'hui, même s'il y a des passages nuageux qui arrivent, car dès demain, une perturbation plus active cette fois-ci va vous concerner, mais elle va rapidement s'étioler finalement, puisqu'elle devient assez faible à cause de l'anticyclone qui n'est pas très loin. Donc ce sera surtout une trace nuageuse que vous allez avoir de la Bretagne vers les Hauts-de-France, avec toujours ces brouillards côtiers qui se forment, dits des brouillards d'advection. Partout ailleurs, déjà le plein soleil, et dans le courant de l'après-midi, elle va avancer, vous le voyez, mais ça va surtout apporter des passages nuageux à l'image d'aujourd'hui sur le reste du pays. Localement, toujours ce risque de pluie, surtout vers les Pyrénées, avec les orages qui pourraient redoubler d'activité. Puis nous avons encore ces brouillards sur les côtes de la Manche qui pourraient persister. Alors on va comprendre ensemble maintenant comment se forment ces brouillards d'advection. Alors vous le savez, en ce moment, on a une masse d'air plutôt chaud et humide qui est bien présente, et la température de l'eau, comme on est au début de la saison, est assez fraîche. Donc lorsque cet air chaud et humide va survoler la Manche, ça va tout simplement le refroidir. Les gouttelettes d'eau qui sont présentes à cause de l'humidité vont donc condenser pour former ces fameux brouillards côtiers. Et ça devra encore continuer pendant quelques jours. A noter donc que les températures sont particulièrement élevées dès le réveil, avec 13 degrés pour Charbourg, 13 également pour Brest. Dans l'après-midi, là encore, les températures vont s'annoncer très très douces, avec 24 degrés à Amiens et jusqu'à 33 degrés cette fois-ci pour Perpignan. D'ailleurs, cette chaleur va s'accentuer encore pour votre week-end. Il fera très beau partout. Un petit bémol peut-être sur les frontières du nord-est, avec davantage de passages nuageux et localement un risque de pluie. Mais vous le voyez, ce sera vite oublié pour la journée de dimanche, où ce sera vraiment un franc ciel bleu. Les températures pourraient atteindre les 34-35 degrés dans le sud-ouest, vers le Languedoc-Roussillon également. Et puis le Mistral qui continue de souffler jusqu'à 50 km par heure. Et puis pour la semaine prochaine, ça reste assez fiable. Au début de la semaine, la chaleur devrait résister avant l'arrivée d'une dégradation orageuse à partir de mercredi. Allez, prenons maintenant la direction de la Thaïlande, qui est sur le point d'achever l'un des plus grands projets hydrosolaire flottant au monde à la surface d'un barrage. Plus de 140 000 panneaux solaires ont été installés, soit l'équivalent de 100 terrains de football en termes de surface. Ces panneaux flottants seraient bien plus efficaces que les panneaux solaires sur Terre. Une avancée majeure pour la Thaïlande, qui reste encore très dépendante aujourd'hui des centrales à charbon. Demain, nous serons le vendredi 11 juin. Je vous laisse maintenant avec Élise Lucey, envoyée spéciale. Demain, ce sera le retour d'Anaïs Baydemir. Très belle soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501